gloire à dieu état de nager est ce que vous êtes là je vais entendre et de grandes belles voies de nager je dis gloire à dieu que dieu vous bénisse que dieu visite et visite tous nos lieux et pas de grandes choses dans chaque vie ce soir au nom de jésus paix nous te remercions nous t'adorons t'exaltons savons que tu es grand avec toi tout est possible demandons ce soir que tu touche chaque coeur chaque vie chaque famille et vraiment aujourd'hui nous ne serons plus jamais les mêmes confirme la puissance de la parole et l'autorité et même à part de ce soir au nom de jésus merci seigneur au nom de jésus nous prions que dieu vous bénisse pour vous asseoir ce soir comme nous commençons la série de la session de miracles comme nous considérons le dieu de toutes possibilités ce soir je vous apporte un message de marc chapitre 10 à partir du verset 26 marc 10 26 les dixi furent encore plus étonnés se disent de dire les uns aux autres et qui peut être sauvé quelle question dans le coeur des disciples de ceux qui entouraient jésus-christ qui donc peut être sauvé quelle question avons-nous comme nous considérons nos conditions individuelles qui peut être sauvé qui peut être délivré qui peut être guéri qui peut être élevé ôté de là où nous étions pour nous amener là où nous devons être et le seigneur jésus a donné une réponse verset 27 jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes mais maintenant à dieu car tout est possible à dieu dans ta vie dans la vie de tous ceux qui sont là car tout est possible à dieu pour ceux qui sont en ligne pour tous ceux qui sont connectés pour tous ceux qui suivent pour tous ceux qui espèrent de dieu quel que soit ton défi quelles que soient des difficultés le seigneur jésus-christ nous a rassuré et a rassuré à dieu tout est possible voilà pour ce soir je viens vous parler du message intitulé les grandes possibilités de la grâce de jésus les grandes possibilités de la grâce de jésus et je vais considérer brièvement trois points premièrement la premier point la grande grâce de jésus pour notre plein salut salut plein salut pour ton âme pour ton esprit ou ton corps le salut la rédemption la rédemption totale la rédemption complète et la grâce de dieu à nous apporte et la grâce de dieu est disponible pour tout le monde je n'ai pas besoin de dire ah je n'ai pas assez de ceci je n'ai pas pas assez de cela la grâce de dieu est disponible pour toi et ce soit cette grâce te parviendra elle viendra sur ta vie elle te donnera le salut le plein salut le salon salut gratuit et elle va m il va m il va imparti ton âme ton âme toute concernant jusqu'à maintenant et dans l'éternité au nom de jésus deuxième point la bonté gracieuse de jésus pour guérir nos maladies fatales les maladies qui sont fatales nos maladies qui semblent terminale les maladies qui semblent incurable ce soir la guérison est venu pour toi pas sa grâce la bonté gracieuse de jésus qui guérit pour guérir nos maladies fatales troisième point l'évangile glorieux de jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté ceux qui cherchent la liberté ça veut dire quoi ceux qui cherchent la liberté la liberté de toute attaque de tous juges de tous problèmes de tout de tous malheurs de tous problèmes la libère ceux qui cherchent la liberté ce que tu cherches tu l'auras ce soir l'évangile glorieux de jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté voyons le premier point premier point la grande grâce de jésus la grande grâce de jésus la grâce qui te couvre et qui me couvre la grâce qui couvre chacun ici ce soir qui couvre tous ceux qui écoutent la grâce qui couvre tout ce que tu ne peux pas gérer toi même cette grâce est là ce soir cette grâce cette grande grâce qui couvre tout péché qui purifie tout péché qui pardonne tout péché qui sort de tous les liens du péché et qui te donne la liberté de ceux qui te retenaient captifs et qui t'élèvent dans la liberté du salut du seigneur cette grâce venant de jésus pour notre plein salut en jean au chapitre 1 lison à partir du verset 12 on parle de ce que cette grâce fait et dit mais à tous ceux qui l'ont reçu cela ce soir je dis oh je suis là je sais que tu es venu et tu me cherchais je sais que tu es mort pour moi je sais que tu as ôté les liens toutes les chaînes tout ce qui me concerne mes péchés qui concerne ma honte tout ce qui concerne toutes les difficultés que j'ai et les impossibilités de ma vie je sais que tu es mort pour moi et tous ceux qui l'ont reçu ce ce seigneur c'est ça qui cherche tu le reçoit tu le ouvres ton coeur tu dis seigneur je sais que tu es venu me bénir tu n'es pas venu me condamner tu n'es pas venu pour me crucifier tu n'es pas venu pour me juger tu n'es pas venu pour me punir tu es venu pour me sauver et parce que je sais que tu vas faire quelque chose d'éternel quelque chose d'inoubliable éternellement dans ma vie je joue je trouve mon coeur je te reçois mais à tous ceux qui le font il n'y a pas de discrimination le seigneur ne va pas te repousser pour dire non tu n'es pas qualifié parce que personne n'est qualifié pour sa grâce c'est pourquoi la grâce de dieu abonde pour tout le monde et c'est pour toi ce soir le ciel sourit à pour toi ce soir sur toi et quelque chose que tu demanderas ce soir comme tu veux son salut le salut gratuit tu veux son salut le plein salut ce soir c'est ta soirée dit ce soir c'est ma soirée il donne le pouvoir le privilège de devenir fils de dieu il veut que tu comprends ce que ça veut dire fils de dieu fils d'adam fils de faiblesse fils de péché avec la nature péché pour que je puisse devenir fils de dieu fils de dieu c'est de ça que nous parlons c'est papa mérite mais tous ceux qui l'ont reçu comme tu le reçois ce soir tu deviens un enfant de dieu où est l'enfant de dieu là bas ça va arriver dans ta vie il dit à tous ceux qui l'ont qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir de devenir de devenir je l'avais dit tu n'étais pas comme ça avant tu étais dans les ténèbres tu étais dans le péché tu étais dans le mal tu étais une personne qui n'avait pouvait rien réclamer à dieu mais comme tu le reçois christ le sauveur le rédempteur tu deviens je vais devenir je ne t'entends pas ce soir tu vas devenir au nom de jésus tu deviens fils de dieu et même à tous ceux qui croient en son nom tous ceux qui croient en son nom ouais le verset 13 verset 13 lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de dieu il dit ça ça ne dépend pas de la volonté de l'homme quelqu'un dit non je ne veux pas que tu deviennes enfant de dieu ça ne dépend pas de lui quelqu'un dit ah tu ne vas pas avoir le plein salut ça ne dépend pas d'elle ça dépend simplement de la volonté de dieu et la volonté de dieu pour toi ce soir c'est que tu sois sauvé et la volonté de dieu va annuler la volonté de satan dans ta vie la volonté de dieu va annuler tout ce qui est contraire à ton salut à ton progrès la volonté de dieu va annuler ça ce soit dans ta vie au nom de jésus parce que dit nous sommes nés non du sang ni de la chair ni de la volonté la création normale la procréation de l'homme ou de la femme mais ceci vient du ciel alors né de dieu verset 14 verset 14 et la parole a été fait chère parlant de jésus elle a habité parmi nos pleins de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père quelqu'un crie plein de grâce plein de grâce répète le plein de grâce comme les rivières sont plein d'eau tu peux venir puiser ta part elle est pleine tu peux prendre la quantité que tu veux de la grâce de dieu la grâce de dieu est toujours plein débrouillée débordante pour toi ce soir je te vois comme tu viens tu dis oui j'ai besoin de cette grâce de dieu et peu importe qui tu es quiconque vient personne ne sera rejeté la grâce pour le salut la grâce pour le plein salut et la grâce pour t'aider pour t'élever et fait de toi l'homme la femme pour lequel j'ai créé ce soir c'est ta soirée ça va t'arriver verset 16 et nous dit et nous avons tous reçu de sa plénitude nous avons tous reçu de sa plénitude ça ça c'est ça et nous dit que la grâce est pleine ce soir et la grâce est disponible ce soir et de cette plénitude de la grâce de dieu qui va mettre de côté tes péchés qui va pardonner tous tes péchés qui va te donner le salut qui va te donner la joie du salut qui va te donner la grâce des grandes possibilités de dieu sa plénitude nous avons tous reçu et grâce pour grâce grâce pour grâce est ce que tu es là grâce pour grâce après avoir reçu le dépôt initial de la grâce de dieu ce soir chaque fois que tu as un défi et tu viens pour et qui fait qui fait secouer ton salut la grâce viendra encore et toute ta vie quel que soit ce qui se passe et tout ce que tu cherches la grâce dit je suis là et son trésor est plein de grâce et la grâce va jamais cesser dans ta vie tu as la chose initiale aujourd'hui et tu as évolue tu auras grâce pour grâce tito chapitre 2 voyons ce que sa grâce fait maintenant partout cette grâce vient titre de 11 dit qu'à la grâce de dieu source de salut vous savez certaines personnes disent elle vient te visiter elle vient les mains vides elle ne te donne rien ils disent oh je suis venu te visiter d'accord qu'est ce que tu m'a amené non je suis venu je te dis bonjour bonsoir la grâce n'est pas comme ça la grâce de dieu source de salut qui apporte le salut et la grâce de dieu te visite là bas ce soir elle va t'apporter le salut dans ta vie le pardon dans ta vie la liberté dans ta vie et la joie du salut la paix qui viennent avec le salut et va mener cela dans ta vie au nom de jésus et de la grâce car la grâce de dieu source de salut qui apporte le salut a été manifesté pour tous les hommes tous les hommes tout le monde toutes les femmes tous les garçons et les filles là bas ici et aussi là bas et de l'autre côté aussi partout tu es et tu es connecté ce soir la grâce de dieu ne va pas te dépasser le salut de dieu ne va pas te dépasser parce que la grâce qui apporte et c'est aucun continu qui continue à apporter apporter qui continue à apporter cette grâce source de salut qui apporte le salut a été manifesté à tous les hommes en gloire à dieu pour être aimé apparu elle est venue à moi et cette grâce ne va pas te laisser te perdre cette grâce va pas te permettre de périr cette grâce va pas te permettre de souffrir même ici ou de l'autre côté dans l'au delà cette grâce va t'apparaître ce soir voyons voyons verset 12 verset 12 elle nous enseigne nous avons besoin d'un enseignement nous avons besoin de cette voix tendre à tout le monde qui dit maintenant tu as la grâce maintenant tu es devenu un enfant de dieu un fils de dieu une fille de dieu alors mettez pas ici mettez pas là bas ne dis pas ça dis ça de cette manière ne va pas dans telle direction va dans telle direction cette grâce de dieu sera ton compagnon ton enseignant à partir de maintenant tout au long de ta vie au nom de jésus vous voyez quand on ne reçoit pas d'enseignement nous tombons dans les fosses on tombe par ci par là nous nous faisons du mal du mal mais la grâce va t'empêcher d'aller ou de visiter des endroits qui vont détruire ta vie cette grâce de dieu qui est apparue à tous les hommes nous enseigne à renoncer à l'impiété et au congoatisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la saillesse la justice et la piété dans ce siècle présent ta vie va briller ta vie sera rayonnante et ta vie sera droite et tu seras juste sobre et pieux au nom de jésus deuxième point maintenant c'est la bonté gracieuse de jésus pour guérir nos maladies fatales la bonté gracieuse de jésus cette bonté vient pour toi voyons ce passage des écritures actes des apôtres chapitre 10 verset 38 actes chapitre 10 verset 38 vous savez comment dieu a au moins du saint esprit et de force jésus nous a atteint du saint esprit et de force quand christ vient il vient dans la puissance du saint esprit et celle puissante du saint esprit va détruire tout eux du diable de ta vie ce soir ce soir ce soir et dit vous savez comment dieu a au moins jésus christ de nazareth du saint esprit et de force toute onction toute onction que quiconque reçoit du père a un objectif quand moïse a reçu l'onction il avait un objectif jésus avait un objectif il y avait un objectif et quand david a été au moins il avait un objectif quand jésus a été au moins du saint esprit et de puissance il avait un objectif et cet objectif c'est de faire quelque chose dans ta vie dans ma vie dans ma famille dans la vie de ceux qui sont autour de toi quel objectif qui allait de lui en lui qui allait partout qui allait partout qui allait partout de lui en lui faisant du bien et quand tu rencontres jésus christ ce soir il te fera du bien il allait de lui en lui faisant du bien jésus christ le même aujourd'hui pour toujours parce qu'il n'a pas changé il allait partout et il il va de lui en lui il va te parvenir là-bas et comme nous mentionnons le nom de jésus il fera ce qu'il allait de lui en lui faisant en son temps il le fera dans ta vie qu'est ce qu'il fait et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui il était loin du saint-esprit alors il allait de lui en lui guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui est-ce qu'il est là ce soir ? est-ce qu'il va de lui en lui est-ce qu'il va te guérir ce soir ? c'est ce qu'il fait toujours ce qu'il a toujours fait il le fera dans ta vie je me rappelle un frère son nom est Joseph il avait un problème depuis dix ans il avait un problème depuis dix bonnes années il avait un problème pendant dix mauvaises années terribles et douloureuses mais mais en venant comme toi tu es venu ce soir Jésus l'a touché comme il va te toucher ce soir laissez-moi l'inviter pour te raconter l'histoire lui-même Joseph merci viens merci pour l'opportunité de batailler mon témoignage je m'appelle Joseph Diato Longui je suis reconnaissant pour Jisike qui est en cours je m'étais connecté à Croisade de la Puissance Triomphante j'avais un défi depuis dix ans j'ai rencontré le docteur qui m'a dit qu'il y avait un grossissement de la prostate j'allais uriner dix, treize, quatorze fois le premier jour de la Croisade j'ai écouté par satellite à Jos pasteur Koumoué il a dit de mettre l'élever la main mettre là où on a le problème et quand nous mentionons le nom de Jésus ton problème sera balayé et je l'ai fait j'étais rentré je ne suis plus sorti uriner comme d'habitude je n'ai plus rien fait d'autre à cinq heures je me suis arrivé j'étais allé uriner tout au long de la journée je n'avais plus d'urine continue jusqu'à ce moment je n'ai plus ce défi je n'urine plus fréquemment comme avant je suis reconnaissant à Dieu pour cette Croisade mondiale avec Koumoué ma prière pour le Père Koumoué c'est qu'il continue à organiser ses Croisades mondiales pour que les autres également puissent profiter de ce programme Amen ce que Dieu a fait pour lui et pour beaucoup d'autres ce soir il le fera pour toi les problèmes de longue durée vont disparaître les douleurs les maladies la souffrance par la touche de Jésus Christ par sa bonté gracieuse qu'hérissant tous ceux ayant des maladies fatales le Seigneur le fera pour toi ce soir Amen Amen Comment suis-y qui le fera pour toi ce soir voyons Somme 105 Somme 105 verset Somme 105 verset 9 Peu importe là où tu es Peu importe qui tu es l'Éternel est bon envers tous comme Jésus Christ a manifesté cette bonté de Dieu Somme 145 plus tôt verset 9 l'Éternel est bon envers tous parce qu'il est bon il ne dit nul non à personne il ne rejette personne et ce soir le Seigneur est bon envers tous et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres il t'a créé et parce qu'il t'a créé il a des compassion envers toi il sait il sait ce que tu as entendu comme souffrance il sait là où ça fait mal il sait là où se trouve le problème il connaît là où se trouve la douleur et le Seigneur se manifestera de pardon de guérison de délivrance et il va te le manifester ce soir au nom de Jésus verset 19 verset 19 il accomplit les désirs de ceux qui le craignent ceux qui le craignent ceux qui le craignent ce n'est pas la crainte et s'il prenait et s'il prenait un bâton pour cogner ma tête non c'est une crainte filiale c'est une crainte d'honneur on le craint pour l'honorer on le craint pour le respecter on dit il accomplira les désirs de ceux il accomplit les désirs de ceux qui le craignent qui l'aiment qui viennent à lui et qui ont les regards portés sur lui et qui disent en toi se trouve mon salut en toi se trouve ma guérison en toi se trouve ma délivrance il accomplit les désirs de ceux qui le craignent il entend leurs cris et il les sauve il entendra ton cri il entendra ta voix il entendra ta prière et il les sauve il les sauve troisième point l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté vous cherchez la liberté la liberté du péché la liberté des mauvaises habitudes l'affranchissement de tout ce qui va détruire votre vie ceux qui cherchent la liberté vous voulez être affranchis de tout lien vous voulez être affranchis de toute attaque vous voulez être affranchis de toute affliction ceux qui cherchent la liberté vous voulez être affranchis du jugement de vos péchés passés vous voulez être libérés du jugement éternel qui vient sur ceux qui déshonorent Dieu qui ne respectent pas Dieu ceux qui cherchent la liberté comme nous cherchons cette liberté ce soir c'est à ta liberté est venu ton salut est venu ta guérison est venu et le joug de ta vie est brisé voyons la parole de Dieu en acte acte chapitre 14 verset acte 14 verset 7 et ils annonçaient la bonne nouvelle la bonne nouvelle l'évangile ils annonçaient l'évangile verset 8 car l'histoire se tenait assis un homme important comme tu es assis là-bas ce soir comme tu attends là-bas ce soir il attendait et il a entendu la bonne nouvelle quelle est la bonne nouvelle que Dieu t'aime quelle est la bonne nouvelle c'est que Dieu ne te laissera pas périr il offre le salut gratuit le plein salut c'est quoi la bonne nouvelle quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé pardonné et affranchi quelle est la bonne nouvelle la bonne nouvelle aujourd'hui cette parole est accomplie dans vos coeurs à l'istre se tenait assis un homme important des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché malade impotent paralysé désespéré désespéré jamais marché il écoute il entendit l'évangile verset 9 verset 9 il écoutait par l'épaule comme tu entends et ce que tu entends va va se transformer un miracle dans ta vie il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri il l'a regardé comme je te vois là-bas aujourd'hui comme je te vois là-bas et une fois que nous nous connecter nous n'avons pas besoin d'avoir une touche physique je n'ai pas besoin de te toucher parce que ce que cet homme a fait c'est comme il écoutait Paul par l'épaule fixant le droit sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri verset 10 verset 10 dit d'une voix forte la voix a l'autorité la voix a la puissance la voix porte ta guérison la voix déclare ton salut et ta délivrance alors dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds ça c'est tout lève-toi droit sur tes pieds c'est ce que je vais te dire ce soir ça c'est la déclaration que je t'apporte ce soir ça c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir tu n'avais jamais marché je te vois là-bas je dis lève-toi sur tes pieds peut-être tu es aveugle et tu te regardes là-bas ce que je vais faire c'est te dire te déclarer la parole venant du ciel ouvre ses yeux aveugles et tu verras est-ce que je suis venu vous dire vous qui êtes atteint de cancer ce cancer va se dessécher toute impossible dans votre vie rappelez-vous nous servons le Dieu de toutes possibilités ainsi donc tout ce qui dit lève-toi sur tes pieds et il a répondu il a cru il se leva pour marcher se leva pour marcher ton amène est faible tu vas te lever et tu vas marcher ce soir tu verras et tu vas reconnaître toutes ces impossibilités dans ton corps dans ta vie tout va être transformé tout est possible au nom de Jésus la liberté pour ceux qui cherchent la liberté tu cherches la liberté et cette liberté te parviendra maintenant où es-tu que Dieu te bénisse la tête baissée la tête baissée les yeux fermés voici ton moment pour que tu aies le salut gratuit de la part du Seigneur gratuit on ne perd rien du tout Christ a tout payé sur la croix du calvaire et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé la tête baissée les yeux fermés tu veux le pardon de la part du Seigneur tu veux que toutes tes condamnations tout tes jugements tu veux devenir une nouvelle personne un nouvel homme une nouvelle femme un homme une femme un enfant de Dieu voici ton moment lève ta main partout tu es tous ceux qui l'ont reçu il leur donne le pouvoir la chance le privilège de devenir fils fille de Dieu mais tous ceux qui croient en son nom tu lèves ta main et tu indiques que je crois Christ est mort pour moi oui je crois il m'a apporté le salut la grâce de Dieu qui couvre chacun est disponible pour moi tu lèves ta main lève toi pour que je puisse prier directement pour toi tu lèves ta main oui je veux ce salut le salut je veux ce pardon je veux cette nouvelle vie de la part du Seigneur je veux la voir de la main de Jésus qui m'a apporté le salut lève toi là où tu es ce salut te parviens maintenant Amen Amen Prions ensemble maintenant Père au nom puissant de Jésus je viens au nom de tous ceux qui indiquent qu'ils veulent le salut maintenant ils veut ton pardon ils veulent ta liberté maintenant ils veulent cette vie éternelle dans leur vie ils se détournent de leurs péchés et viennent à toi pour les sauver que ton salut leur parvienne maintenant au nom de Jésus et je prie pour tous ceux qui ont reçu une portion de ta grâce qu'une plus grande grâce une plus grande grâce parvienne à chacun maintenant au nom de Jésus je prie que cette grâce qui apparaît à tous ceux qui sont debout je prie qu'elle apporte le vrai salut la transformation de vie et changement de vie à chacun immédiatement maintenant au nom de Jésus je prie que le Saint-Esprit rend témoignage à chacun que maintenant qu'ils sont enfants de Dieu merci pour l'exhaustement merci pour le salut au nom de Jésus nous prions Amen que Dieu vous bénisse Brèvement je viendrai prier pour ceux qui ont un bébé de guérison nous allons maintenant nous occuper de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Amen nous avons reçu le salut gratuit de Christ conseiller partout vous êtes approchez-vous de ceux qui ont levé les mains sur vos terrains de croisade dans les églises locales notez le nom le adresse avec le numéro de téléphone correct et donnez tous les détails il y a des paquets spéciaux qui vous sont réservés c'est pour vous si vous êtes en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur et vous avez suivi la croisade il y a en ligne sur votre écran un lien cliquez-le il y a un formulaire qui va s'afficher remplissez-le nous allons donc recevoir donc donner tous les détails comme l'homme de Dieu est là pour nous il est là pour prier parce qu'après vous êtes sauvés cela fait partie du salut pour vous quand vous vous préparez vous avez la foi pour être guéri et vous serez guéri au nom de Jésus mais avant ça donnez tous ces détails donc occupons-nous rapidement partout nous sommes sur nos chants de croisade de ceux-là qui ont manifesté leur foi en Christ et qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir occupons-nous rapidement d'eux les élèves les hommes, les femmes ont donné leur vie au Seigneur des le jeuners et qui ont donné leur vie au Seigneur des leurs et qui ont donné leur vie au Seigneur des leurs Nous voulons donc vous aider à tenir dans votre nouvelle foi que vous avez trouvée en Christ. Donc, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il y aura un programme spécial qui vous sera organisé à la fin de la croisade. Donc, ce serait un moment spécial de retrouvailles avec tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur au cours de cette croisade. Et ça vous permettra donc de grandir ensemble dans la foi et partout. Prenez donc les détails comme nous attendons la prière de miracle et le Dieu de toutes possibilités. Pour satisfaire tous vos besoins au nom de Jésus, soyons en esprit de prière, croyons en Dieu, que quelque chose que vous espérez, le miracle que tu attendais, la guérison, la délivrance, les yeux des aveugles qui sont ouverts, tu vas marcher ce soir au nom de Jésus. Conseillé, faisons-le rapidement. Prenez-nous rapidement les noms. Merci. 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 Les noms, l'adresse, le numéro de téléphone, et les noms que les autres connaissent à votre sujet, pour que lorsque vous êtes invités, que vous puissiez vous identifier facilement. Faites-le rapidement comme nous attendons la prière ce soir Le serviteur de Dieu est rempli de la puissance et de l'anxion Pour briser tous les joues ce soir Mais tu ne repartiras pas le même au nom de Jésus Je crois que tu pries Prie et crois en Dieu Que le Dieu du ciel, le Dieu de toutes les possibilités ce soir Sera ma soirée Je ne repartirai pas avec ce défi Avec la maladie, avec ce problème auquel je suis confronté Notre frère bien-aimé a témoigné Comment Dieu l'a délivré Le problème de dix ans Est-ce que pour toi c'est deux ans, vingt ans Quelque soit le nombre d'années Tu vas les laisser si ce soit au nom de Jésus Un grand amène Faisons-le rapidement J'attends Nous attendons Faisons-le rapidement Merci Amen Un grand amène Dans la vie de notre père dans le Seigneur L'organisateur de cette conférence Il faut prier pour nos besoins Espère quelque chose dans ta vie ce soir Soyez les bienvenus pasteurs Accueillons-le Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous êtes là, je dis gloire à Dieu Quand miracle est venu Quelque soit le problème Le défi, la maladie, la douleur Mets ta main là-bas Et lève l'autre main Le nom de la maladie ne compte pas C'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Qui compte Et ce nom va détruire Tous les jours du diable De ta vie au nom de Jésus Rappelle-toi C'est le nom qui compte Le nom de Jésus Ce n'est pas le nom de ta maladie Mets la main là-bas Et lève l'autre main Et quand tu entendras Le dernier Amen Cela veut dire Que c'est faire Nous prions maintenant Père Au nom de Jésus Nous savons Que tu es le Dieu de toute puissance Le Dieu de toute puissance Avec toi tout est possible Tous ceux-là Espèrent Ils veulent ta touche miraculeuse Et je prie Que ta touche miraculeuse Parvienne à chacun Au nom de Jésus Quel que soit Le nom de la maladie Quel que soit Le nom De leur infirmité Seigneur nous savons Que le nom Du problème Ne compte pas C'est le nom De Jésus Qui compte Et je Déclare Pour non ce nom De Jésus Contre ton problème Contre ta maladie Contre ta déformation Contre les impossibilités De ta vie Soyez guéri Au nom de Jésus Soyez délivré Au nom de Jésus Seigneur nous savons Que ton nom Est au dessus De tout nom Est ce que Quel que soit Le nom du problème De la douleur Nous prions Que ce nom De Jésus Subjugue Toutes choses Maintenant Au nom De Jésus Et je proclame La guérison Pour tout le monde La délivrance Pour tout le monde La liberté Pour tout le monde Soyez guéri Délivré Au nom De Jésus Seigneur nous te remercions Pour l'exhaustement Ce nom Ne peut faillir Et je prie Qu'il y ait Confirmation Dans la vie Maintenant Au nom Au nom Puissant De Jésus J'ai prié C'est fait J'ai dit C'est fait Examine-toi Examine-toi Tu verras Ton miracle Ta guérison Ta délivrance C'est fait C'est fait L'homme de Dieu L'a proclamé Et s'est établé Si tu crois Crie Amen Examine-toi Avant de t'asseoir Examinez-vous Ce code n'arrive pas Fait avant Commence à le faire Ouvre tes yeux Commence pas à voir Lève-toi Tu peux marcher Il y avait des big